Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance virtuelle du Conseil extraordinaire de la Ville de Longueuil. Nous sommes le 20 et il est 18h28. Je déclare cette séance ouverte. Nous allons débuter avec un mot de Mme Laméless. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis présentement en séance extraordinaire afin de nous prononcer sur le volet local du programme triennal d'immobilisation 2021-22-23 de la Ville de Longueuil. C'est un moment important pour une municipalité. Cela nous permet de présenter à notre population les principaux projets d'investissement qui seront faits chez elle, pour elle. Je suis fière de souligner que malgré les défis engendrés de la pandémie, ce PTI garde le cap dans l'avancement de projets stratégiques et structurants qui contribueront au rayonnement de notre Ville. Des projets qui notamment figurent au cœur de notre plan de relance économique et qui vont générer de la richesse foncière qui permettra de poursuivre la réalisation de projets importants pour les citoyens. Ce sont près de 584 millions que la Ville prévoit à investir au cours des trois prochaines années dans 138 projets porteurs. Ceci figure bien sur la construction du nouveau complexe aquatique dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2022. Le PTI prévoit aussi 18,3 millions pour la bonification de nos parcs et espaces verts, de même que 22 millions pour la réfection et les travaux d'asphaltage de nos rues. Des sommes sont également prévus pour la poursuite du développement du centre-ville, avec notamment la mise en place d'une zone d'innovation numérique ainsi que le redéveloppement du pôle relantérien. Ceci n'est qu'un très bref survol du PTI, M. le Président, mais j'invite tous les citoyens, toute la population à consulter le document complet ainsi qu'une carte interactive sur le site Internet de la Ville. Et j'invite évidemment tous les membres du conseil ce soir à appuyer le programme triennal d'immobilisation. M. le Président. Merci, Mme la mairesse. On peut poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Nous avons un seul point, évidemment, aujourd'hui, qui est l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Et l'ordre du jour est adopté. Nous n'avons pas de questions à cette période de questions. Nous n'avons pas reçu de vos questions, chères citoyennes et citoyens, ce qui nous amène à notre seul point, donc le 4.1. Donc, sur le 4.1, est-ce que j'aurais quelqu'un pour faire la proposition du programme triennal d'immobilisation? Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait appuyer cette personne? Je vais le proposer, M. le Président. C'est Mme Parent. Donc, Mme Parent propose. Et je l'appuie, M. le Président. Et Mme Bastien l'appuie. Et la première intervention ira au chef de l'opposition, M. le Légis. Merci, M. le Président. Alors, au cours des dernières semaines, le caucus des quatre élus de l'opposition officielle s'est réuni pour analyser soigneusement la liste des investissements proposés dans le programme triennal d'immobilisation qui nous est présenté ce soir. C'est avec leur accord et en leur nom que je n'ai pas recommandé le PTI de la Commission des finances le 8 octobre dernier. C'est donc sans surprise que l'opposition officielle ce soir a l'intention de voter contre le PTI. Certes, tout n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont standards, certains parcs, certaines rues, mais il y a des éléments majeurs, selon nous, qui sont trop importants pour passer l'éponge. Je vais bientôt laisser la parole à mes collègues pour qu'ils puissent nous expliquer leurs motifs. Mais avant de leur céder la parole, je voudrais aussi partager quelques-unes de mes observations sur le document qu'on a devant nous. Il faut comprendre que c'est le fruit d'un travail fait un peu dans la précipitation, selon moi. Est-ce qu'on avait besoin de se presser autant que ça? Absolument pas. Est-ce qu'on aurait pu le faire mieux si on avait pris un peu plus de temps? Je pense que oui. Je le crois sincèrement. J'ai déjà été président de cette Commission. Si on avait besoin de plus de temps, on les prenait. Le calendrier, malheureusement, nous a été imposé. Deuxièmement, vous vous souvenez, M. le Président, du plan de relance économique de Longueuil, celui présenté par la mairesse en août dernier. Je vous rappelle que selon le caucus de l'opposition officielle, son plan ratait carrément la cible. Or, le PTI que nous avons aujourd'hui dans les mains reprend en fait presque en totalité le plan de relance de la mairesse. Donc, sans surprise, le PTI aussi rate sa cible, selon nous. Il rate sa cible avec trop de promesses à tavers électorale dans les projets qui sont loin de la phase de réalisation. Mais trop peu d'investissements dans nos infrastructures qui touchent réellement le service direct au système. À titre d'exemple, avec ce PTI, la mairesse propose au Conseil de détourner une partie des sommes versées à Longueuil par le gouvernement du Québec pour l'entretien de nos infrastructures et d'utiliser cet argent pour financer des projets qu'elle n'a pas encore voulu identifier clairement. Longueuil accuse un déficit d'entretien majeur dans son réseau d'aqueduc et ça, mairesse le sait au moins aussi bien que moi. Pourtant, nous proposons quand même dans ce PTI de réduire nos investissements dans ces infrastructures névralgiques pour financer des projets qui ont une plus grande valeur électoraliste, selon nous. Ça, pour moi, c'est totalement irresponsable, M. le Président, et on ne peut pas gérer la cinquième plus grande ville du Québec en étant aussi déconnecté des réels besoins. Dans le contexte de la relance économique, le gouvernement du Québec nous a exceptionnellement donné plus de flexibilité financière pour qu'on puisse faire notre part nous aussi. Mais, avant tout, le gouvernement du Québec s'attend à ce qu'on agisse de façon responsable avec les pouvoirs qu'il nous donne. Il ne s'attend certainement pas, en revanche, qu'une ville comme Longueuil néglige son déficit d'entretien en infrastructures pour financer des projets pour lesquels la Ville et la mairesse n'ont pas encore réussi à obtenir de subventions. C'est un faux dilemme que la mairesse nous soumet en blâmant faussement le contexte et la COVID-19 pour son incapacité à négocier des ententes avec les autres paliers du gouvernement. On n'a pas besoin de choisir entre le développement économique et l'entretien de nos actifs. Il faut maintenir nos investissements dans l'entretien tout en cherchant des subventions pour soutenir les grands projets en démontrant leurs valeurs pour développer notre économie. C'est là-dessus, M. le Président, que je juge la performance de notre mairesse et du PTI. Ce que je viens de vous expliquer, M. le Président, représente très probablement une des mesures les plus controversées du PTI 21-22-23. Et malheureusement, la mairesse n'a même pas eu le courage de l'expliquer clairement aux autres élus et aux citoyens qu'elle nous présente dans le document aujourd'hui. Pour la saine transparence, encore une fois, dans les débats publics, M. le Président, on repassera. On a l'habitude maintenant, malheureusement, et je ne suis donc pas surpris, mais j'espère que mes collègues ont eu toute la bonne information pour pouvoir faire le bon choix ce soir. Là-dessus, M. le Président, je vais laisser mes collègues exprimer leur point de vue. Merci beaucoup. Merci, M. Léger. Je vois que M. Lancteau demande aussi la parole. Donc, la parole est à vous, M. Lancteau. Merci, M. le Président. Alors, comme l'a mentionné le chef de l'opposition, la planification financière pour certains projets atteint un tel niveau d'improvisation qu'il m'est impossible, en mon humble conscience, d'approuver le PTI dans sa forme actuelle. Pour illustrer mon propos, M. le Président, j'ai retenu l'exemple de deux grands projets et j'ai nommé le complexe culturel et la Maison des aînés. Ce sont deux grands projets qui font ce que j'appelle de la figuration au PTI encore une fois cette année. Pourquoi de la figuration, M. le Président, me direz-vous? Parce que, comme des figurants dans un film, ces deux projets apparaissent dans le PTI, mais ne nous disent absolument rien. Allons-y avec la Maison des aînés d'abord. On trouve le projet à la ligne 30 du PTI. On prévoit des investissements pour un million de dollars en 2021 et 2022. Puis, finalement, 6 millions pour 2023. Personne normale, dans son bon sens, pour dire « merveilleux, enfin! » Ça fait des années qu'on attend le début des travaux. Cette personne serait pourtant dans l'erreur, M. le Président. Elle s'est fait avoir par un démirage du pays que nous demande de voter ce soir. Il s'agit aussi d'un des plus vieux trucs de la politique, qui consiste à prévoir des sommes importantes d'argent pour des projets qui ne sont pas planifiés. En plus d'engager la ville à rien, ce procédé de politique-fiction permet à la mairesse, dans ce cas-ci, de bien paraître et de dire « promesse tenue! » Le projet va de l'avant. Alors, que dans les faits, il n'y a rien de nouveau. Excusez-moi. Alors que dans les faits, il n'y a rien de nouveau à se mettre sous la dent. Et ça, c'est assez important. Le chef de l'opposition m'a partagé le PTI détaillé qu'il a reçu à la Commission des finances. C'est un document auquel, malheureusement, les citoyens, les médias et même tous les élus n'ont pas accès. Pour la Maison des aînés, on peut très bien y lire que le projet est toujours en attente d'une orientation pour le site. L'implantation inclut aussi l'achat du terrain. Donc, on ne sait même pas encore où le bâtiment va aller. D'une note d'optimisme, on peut être un peu ironique. La fiche du projet précise encore que l'échéancier reste à confirmer. C'est sûr, l'échéancier doit être confirmé, M. le Président, puisqu'on ne sait toujours pas où on s'en va. Pas de lieu, ça veut dire aussi pas de plan, pas d'études techniques. En fait, toutes les phases d'avant-projet restent à faire. C'est donc dire que toutes les planifications financières pour la Maison des aînés dans le PTI effectif. L'autre projet qui souffre du même mal, M. le Président, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le complexe culturel. Un petit rappel commençant. Le projet est en analyse depuis 2006. Des études ont été complétées en 2012 et une attente de 20 millions a été conclue en 2014 avec le gouvernement du Québec pour le partage des dépenses du projet. Un autre 20 millions devait être déboursé par la ville de Longueuil. 10 millions devaient revenir du secteur privé et on misait finalement sur une contribution fédérale à la hauteur de 3 millions pour boucler un projet évalué à 53 millions. On est en 2014. En 2020, le plan de relance économique de la mairesse évoque maintenant un projet de 69 millions, tandis qu'au PTI, la fiche détaillée du projet évoque une planification financière totale de 39 millions. En 2014, sous l'ancienne mairesse, c'était clair. Combien coûterait le projet? Qui allait payer? Quelle partie? En 2020, sous la mairesse actuelle, il n'y a rien de clair. Sans plans, sans maquettes et sans montage financier clair. La ville prévoit quand même dépenser 12 millions d'ici 2023. Selon moi, il y a un mot pour tout ça. Un seul. Improvisation. Je vous ai donné seulement deux exemples, M. le Président, en prenant deux projets qui sont chers aux citoyens et à tous les élus de Longueuil. Malheureusement, au cours des trois dernières années, ce sont deux projets qui n'ont pas avancé d'un seul pouce. Sur ce, je vais laisser la parole à mes autres collègues. Merci, M. le Président. Je vais vous en faire, moi, M. le Président, l'improvisation et de la figuration, M. le Président. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas entendu l'annonce de ce matin à propos de Léo? Ça, M. le Président, c'est de l'action. Ça, M. le Président, c'est une mairesse qui s'implique, qui va de l'avant et qui obtient du provincial, des sommes que nous espérons depuis 40 ans, M. le Président, 40 ans. Si j'étais à votre place, j'éviterais les mots faux prétextes, etc., etc. Le plan triennal d'immobilisation a été un travail difficile. Je sais que des projets ont été reportés dans le temps, mais vous savez comme moi qu'à cause de la pandémie, on a dû reporter des travaux parce qu'il était impossible pour... Moi, je savais de l'œil, et surtout pas à cause de la mairesse. D'aller de l'avant avec des travaux de construction, c'était défendu. Donc, on n'a pas eu le temps que de décaler certains projets. Et ça, M. le Président, moi, j'ai l'intelligence de comprendre. Mme la mairesse a l'intelligence de comprendre, et j'ose croire que tous les membres qui ont l'intelligence de comprendre ça. C'est facile de dénigrer, M. le Président. Moi, j'ai entendu M. le chef de l'opposition dire, « Ah, il y a 2 % seulement du PTI auquel je possède, c'est beaucoup, mais je ne le recommande pas. » Mais ce que je viens d'entendre là, c'est des grossièretés, M. le Président. Et ça, M. le Président, ça s'appelle vouloir se faire du capital politique. Et ce n'est pas ce que Mme la mairesse fait, M. le Président. M. le Président, Mme la mairesse avance dans le temps, et je vous garantis qu'il y en a qui vont ravaler leur bas avec les prochaines annonces qui s'en viennent. Merci. On va faire attention à la suite du discours. Le ton monte. Il y a plusieurs sujets qui nous touchent particulièrement dans le PTI. Donc, tout le monde, je m'attends à ce qu'on garde ça cordial et qu'on continue dans une bonne aire. Donc, Mme Bastien, je baisse votre main. Votre main était toujours levée. Comme vous avez l'habitude de le dire, c'est une vieille main. Et M. Lancteau, je vois que M. Lancteau a la main levée. Donc, on peut poursuivre avec M. Lancteau. Oui, M. le Président, je vous offre un correctif. Moi, ce que j'ai relaté, ce sont des faits du PTI. Ce n'est pas des fictifs ou des affaires comme ça. Ce qui est lancé dedans, ce que j'ai dit, ça, c'est effectif. Mais c'est dans le PTI. Je les ai pris là, les informations. Alors, que Mme Bastien fasse attention à ce qu'elle dit elle-même. Vos précisions sont notées, M. Lancteau. Mme Étier, maintenant. Oui, bien, simplement pour ajouter que, bon, je viens d'entendre, j'écoute les échanges et je viens d'entendre Mme Bastien nous dire qu'on va être surpris parce qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites bientôt. Alors, vous comprendrez que M. Lancteau, que le chef de l'opposition, M. Xavier Léger, moi-même ou Benoît Lécuyer, on s'appuie sur ce qu'on a comme élément de réflexion. Si toutefois, on n'a pas l'ensemble des éléments de réflexion, c'est certain que notre discours pourra peut-être porter confusion à confusion. Mais évidemment, on peut quand même se poser des questions. Et c'est là l'objet de la démocratie ici à Longueuil. Alors, on ne doit pas s'offusquer, mais il faut quand même prendre en considération qu'il y a de la politique qui se fait et que sur ce terme, on n'est pas toujours au fait de l'information au même niveau dans l'ensemble du Conseil. Alors, je voudrais juste apporter une petite nuance aux propos qui sont dits ici ce soir. Merci, Mme Éthier. M. Gagnon. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, je vais me réserver des commentaires pour plus tard au Conseil de ville. Bien évidemment, je reviendrai sur le PTI. Je voudrais simplement, sur un autre ton de discussion, pas même dire qu'il y a énormément de personnes, d'employés de la ville qui ont travaillé sur le PTI. Je pense à M. Savard, le directeur général. Je pense à tous les gestionnaires des départements. Et de dire que c'est la mairesse qui a tout fait, bien moi, je pense que dans les propos ce soir que j'ai entendus, on s'attaque directement à l'administration. Et ça, moi, je suis moins à l'aise. J'ai participé à la commission des finances. Jamais, M. le Président, au grand jamais, nous avons été pressés dans le temps. À jamais, nous avons été obligés de recommander plus vite. Mme la Présidente, vous avez bien dit ça tantôt. Il n'y avait pas de vitesse. On avait voulu prolonger les séances. On aurait pu le faire. Il n'y avait personne qui avait un agenda, même qu'à la fin, je pense qu'on aurait pu avoir des discussions supplémentaires si tous les membres avaient participé avec le même phare. Donc, je reviendrai tantôt, mais simplement vous dire que j'entends beaucoup de choses ce soir, mais je voudrais quand même remercier l'ensemble de l'administration qui ont travaillé, faire un PTI, faire un budget, M. le Président, ce n'est pas évident. Avec le contexte de la pandémie, de la COVID, pour les gens qui sont dans les affaires, vous savez de quoi qu'on parle aujourd'hui. Il y a un stress monumental. Les finances, par chance, Mme la mairesse, on a eu une bonne nouvelle du gouvernement du Québec pour nous aider dans le budget. Évidemment qu'il y avait des pirouettes à faire. Et dans ce contexte-là, il ne faudra jamais oublier que dans un PTI, M. le Président, on peut en mettre des points. On pourra en mettre 60, 75, 80, 200 points. Mais si on n'est pas capable de livrer, M. le Président, ça, c'est un problème. Donc, de faire un PTI simplement pour satisfaire des demandes de citoyens et qu'on ne soit pas en mesure de le faire, ça, pour moi, c'est un danger. Dans le PTI qu'on a adopté ce soir, je pense que j'ai une grande confiance sur ce que l'administration pourra livrer exactement ce qui est inscrit dans le PTI. Voilà, M. le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Gagnon. Vos commentaires sont bien notés. On peut poursuivre avec M. L'Écuyer maintenant. Oui, merci, M. le Président. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que mes collègues ont tous très bien exprimé les différents problèmes du PTI qu'on a devant nous ce soir, M. le Président. Mais permettez-moi quand même d'ajouter mon grain de sel dans le débat avec l'exemple de certains investissements manquants. Pour commencer, j'aimerais vous parler d'Église Saint-Marc. On s'en rappelle. L'an dernier, à peu près à la même date, nous avions un débat à savoir qui serait les mieux placés entre la ville ou le secteur privé pour assurer la préservation de l'Église Saint-Marc. On nous a assuré à ce moment-là que les municipalités étaient les meilleures instances pour préserver à long terme les immeubles patrimoniales. Et on s'est presque moqué de moi parce que j'avais mis de sérieuses réserves à ce sujet. Quand on regarde les investissements qui sont prévus pour l'entretien de l'Église Saint-Marc dans les trois prochaines années, je pense qu'il n'y a plus personne qui va rire. On se rappellera qu'en 2019, M. le Président, les inspections étaient préliminaires, sommaires et uniquement vides, M. le Président. Elle révélait quand même que des investissements totalisant 1,2 million de dollars seraient nécessaires pour le maintenir, pour maintenir l'actif. Pour le maintenir, on s'entend bien, 1,2 pour le maintenir. On ajoutait que des études plus poussées seraient nécessaires pour connaître toute l'étendue des travaux réalisés. Dans le PTI, on prévoit 500 000 $ la première année, l'an prochain, pour l'entretien de l'Église. Aucun détail est fourni à ce moment-ci sur l'analyse plus poussée de l'état du bâtiment et je vous le rappelle, c'était mentionné qu'il nous manquait certains documents, certaines études pour être plus loin dans notre réflexion. À ce jour, nous ne les avons toujours pas. Toujours en 2019, M. le Président, les études préliminaires nous apprenaient que pour éviter une dégression des lieux, des travaux est importants et nécessaires dès maintenant à court et à moyen terme. Je m'excuse de vous interrompre, M. Lécuier. On entend un petit grichement, fait que peut-être si vous avez mis du micro, on va moins l'entendre. J'y vais de cette distance. Ça vous va? Excusez-moi, ça l'a empiré. Fait que continuez comme vous le faisiez. C'est pas grave, on vous comprenait. Désolé du gros plan à la caméra. Écoutez, comme je le disais, en 2020, seulement 750 000 $ ont été investis pour la réfection de la toiture. Alors, M. le Président, j'ai deux questions. On sait qu'il faudra minimalement 1,2 milliers dans l'église et la salle paroissiale. Pourquoi pas déjà avoir prévu ces sommes au petit? Et avec les travaux effectués à la toiture de l'église, avons-nous complété tous les travaux qui étaient nécessaires dans l'immunité pour protéger l'actif? Ce sont des questions qui se reposent. Malheureusement, M. le Président, l'église Saint-Marc n'est pas le seul joyau patrimonial de Longueuil qui s'est vu couper des sommes importantes. Vous me voyez venir? Le réaménagement de la rue Saint-Charles, elle passe désormais d'un investissement de 26 millions à un investissement de 5 millions, M. le Président. En bon français, là, des pinottes, 5 millions, je crois qu'on va avec ça? Hein? La mairesse a dit de reporter les travaux, M. le Président, les travaux d'embellissement de la rue Saint-Charles à une date, je le rappelle, indéterminée. Bien oui, bonjour la COVID, mais ce n'est pas ça. La vraie vérité, M. le Président, parce que je vais vous dire un peu plus loin, mais je vais vulgariser ça pour que les gens, surtout nos citoyens et nos commerçants, prennent. On a des travaux d'infrastructure d'Hydro-Québec qui s'en viennent sur Saint-Charles. Et quand on regarde le PTI, à moins que je l'ai mal compris, on me corrigera, c'est quand même pour une durée de trois ans d'un premier temps. Alors, on n'a mieux remis pas ce qui est extérieur pour attirer les clients. On est dans le sous-sol, on ouvre pendant trois ans et suite à ça, on recommence trois ans, j'imagine, parce que c'est indéterminé, mais trois ans plus tard, on va commencer les travaux de la rue Saint-Charles. Alors, on peut quasiment dire que la COVID à la Série-Vue-Sud va perdurer plus longtemps qu'à travers le Québec, M. le Président. Alors, comme je disais, trois ans de travaux sur la rue Saint-Charles, mais aucune valeur ajoutée. L'an dernier, lorsque j'ai mis certaines réserves sur l'achat de l'église Saint-Marc par la ville, certaines personnes ont voulu faire croire que j'étais contre la préservation du patrimoine. C'est tout au contraire, M. le Président, je pense que pour être crédible et durable, la valorisation du patrimoine et le développement économique, ce sont deux éléments indissociables. et là, je ne parle pas juste de l'église Saint-Marc, toute la rue Saint-Charles fait partie du patrimoine culturel à Longueuil. À Longueuil, il y a deux Longueuils. Mais je ne pense pas que la mairesse actuelle et son équipe sont capables de faire les deux. Et ce PTI me donne la preuve une fois de plus. Une fois de plus, M. le Président, je m'arrête là, une fois de plus qu'on n'a pas les résultats escomptés. Alors, si par la suite il n'y a pas d'autres interventions des membres du conseil, je vais quand même demander le vote, M. le Président. Merci. Merci, M. Lécuyer. Donc, je vais noter tout de suite que vous demandez le vote puis on pourra revenir, comme vous avez dit, suite aux interventions. Il y a Mme Étier. Je vais prendre l'appui à tout de suite où nous y sommes. Est-ce que quelqu'un appuie M. Lécuyer dans sa demande de vote? Je l'appuie, M. le Président. Parfait, merci. Juste rappeler à tout le monde que notre séance Zoom, donc techniquement parlant, ça termine sept minutes. Donc, si nous n'avons pas terminé dans sept minutes, nous allons devoir nous débrancher de cette séance-ci, entrer dans la prochaine séance et on pourra poursuivre le processus. Tout ce qu'on a dit de toute façon et nos étapes sont déjà enregistrées. Donc, il n'y a pas de souci pour la suite. Mme Étier. Oui, merci. Je vais baisser ma main tout de suite avant de l'oublier. Ça, ce n'est pas une vieille main. Alors, à mon tour de m'exprimer, écoutez, selon mes préoccupations, évidemment, je représente les citoyens du district de Lemoyne-de-Jarquartier. Alors, évidemment, pour moi, c'est important de les représenter. J'entends leurs besoins, j'entends leurs demandes et je vais y aller dans ce sens-là. Alors, il faut le prendre à ce niveau-là. Alors, comme l'ont mentionné mes collègues, le PTI qu'on nous propose n'est pas à l'heure de mes attentes et je ne pense pas non plus à la hauteur des attentes des citoyens de Longueuil. Le chef de l'opposition a parlé de déficit dans l'entretien des infrastructures ainsi qu'au maintien d'investissement dans la réfection de nos installations. Alors, ça, c'est essentiel. De son côté, le conseiller, M. Langteau, lui fait bien ressortir qu'on planifie des sommes importantes sans que ses projets soient en voie de réalisation. Alors, oui, on en a des projets, mais la réalisation, on en parle année après année, c'est encore très loin. Alors, pour moi, c'est un non-sens à certains égards. Je dis bien à certains égards. L'argent qu'on a de disponible devrait aller au maintien et à l'entretien de nos installations. En parallèle, planifions nos grands projets par phase de façon rigoureuse et assurons-nous chaque étape d'aller chercher un maximum de subventions pour nous donner des marges de manœuvre. Alors, M. Léger en a fait état lorsqu'il a pris la parole pour parler du PTI. Alors, je pense que c'est important de ne pas négliger d'aller chercher le maximum de subventions en dehors des autres sommes qui sont dédiées pour les rues et j'en passe. Depuis que je suis conseillère, ça fait sept ans, les citoyens et les fonctionnaires me parlent du déficit d'entretien des bâtiments municipaux existants. Dans mon district, j'ai le centre communautaire la jeunesse. Ne vous fiez pas à son nom, M. le Président, car sa structure est d'apparence centenaire. Ce centre loge l'organisme vertuose. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je trouve ça important de le redire ici ce soir dans ce contexte particulier du PTI. Un centre acrobatique où des athlètes s'entraînent. On compte 1000 athlètes annuellement et un volet compétitif rassemblant 130 athlètes. Virtuose est le deuxième club en importance sur la Rive-Sud. M. le Président de Plus Virtuose est mandataire du programme Sport-études des écoles secondaires Mortagne ainsi que Gérard Fillon. Un grand nombre d'athlètes s'est distingué au cours des dernières années, que ce soit au niveau régional, provincial, national qu'international. Ce n'est pas une maison des aînés, ce n'est pas un complexe culturel, mais c'est un joyau, notre fierté pour la ville de Longueuil. Pourtant, le centre a un criant besoin de rénovation. Je pourrais aussi vous parler du centre Sénécal qui est dans la même situation. L'an dernier, la ville a commandé un audit complet à l'État des bâtiments municipaux. Les centres La Jeunesse et Sénécal figuraient dans la liste des audits. Je m'attendais donc à voir des investissements cette année pour la protection. Finalement, rien. On m'a répondu que les analyses n'étaient pas encore complétées. Ça, je peux le comprendre. Mais comment se fait-il qu'on prévoit des millions de dollars pour construire des nouveaux bâtiments qui n'ont même pas encore de lieu d'implantation et on est incapable de prévoir de l'argent pour rénover des centres qui existent déjà et qui ont besoin d'attention, je dirais, d'amour, même de réflexion mère. Alors, les organismes dans mon district, je suis préoccupée, je suis là pour les représenter. Je dis toujours que lorsqu'on fait valoir notre opinion pour représenter les besoins des citoyens, ce n'est pas du dénigrement, c'est simplement de sensibiliser les personnes responsables d'orienter ce PTI. Un autre dossier qui me tient à cœur, l'aménagement d'une clôture sur le boulevard Curé-Poirier devant l'école Gérard-Fillon afin d'assurer la sécurité des jeunes exactement comme on retrouve près de l'école Roland-Thérien et sur De Gentilly. Alors, si j'ai décidé de vous en parler à nouveau de cet enjeu dans le cadre du PTI, c'est parce que l'aménagement de cette clôture nécessite le réaménagement complet du boulevard sur cette période de la route, donc une partie du boulevard. Évidemment, ça prend une priorisation du dossier par nos services et surtout, ça prend une volonté politique et je dis bien une volonté politique de protéger la population qui se déplace dans ce secteur. Monsieur le Président, à ma grande déception, j'ai pu constater qu'une fois de plus, le réaménagement de Curé-Poirier devant l'école Gérard-Fillon n'est pas inscrit au PTI. Qu'est-ce qu'on attend, Monsieur le Président? Je n'ose même pas l'imaginer. Finalement, je ne peux pas passer sous silence les investissements de 200 000 par année prévus pour les interventions dans le cadre du programme MADA et PIPH. Quand je siégeais au comité PIPH, j'avais l'occasion de faire mes revendications à l'interne. Maintenant, je peux les faire en public. 200 000 par année, Monsieur le Président, c'est trop peu. Mais surtout, Monsieur le Président, surtout, ce dont on a besoin, c'est une ressource dédiée à la mise en œuvre des programmes parce qu'avec 200 000, on n'arrivera pas nécessairement à dépenser toutes les sommes disponibles. faute d'une ressource humaine pour faire les suivis. Alors, ça vient à redire qu'une personne dédiée pour mener ce comité-là et s'assurer d'amener à bon port les projets qui y sont développés, réfléchis, mis de l'avant, ça prend une personne spécifique au PIPH. Alors, comme l'a dit le chef de l'opposition d'entrée de jeu, je pense qu'on aurait pu prendre plus de temps pour arriver avec un PTI plus approprié aux besoins de l'ensemble des citoyens de Longueuil. Alors, quand je dis prendre plus de temps et j'entendais très bien mon collègue M. Gagnon dire qu'il y en avait eu du temps, ça dépend toujours comment c'est utilisé à la disposition de l'ensemble des élus du conseil de ville. Alors, sur ça, M. le Président, on se reparle bientôt. Donc, ça va me prendre un proposeur d'appuyeur. On peut dire qu'on reprend la séance à 19h, il était 2, à 19h04, c'est bon? Alors, M. Lécuyer propose. Attendez un petit peu, là. C'est juste que notre technicien va avoir besoin d'un petit peu de temps pour repartir la vidéo. Fait que, moi, ce que je propose, c'est qu'on va ajourner, on va la reprendre à 19h, on va ajourner celle-ci, on la reprendra à 19h15, ça va nous donner un peu de temps pour partir de la journée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, non, M. Lécuyer, j'imagine que vous proposez toujours pour reprendre à 19h15. Est-ce que quelqu'un, M. Lécuyer? On l'appuie. Merci, M. Lanto. Alors, donc, c'est une proposition quasiment technique. Alors, voilà, c'est la proposition, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est à journée. C'est adopté, c'est à journée. Sous-titrage ST' 501 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 Dans les paroles, la prochaine intervention sera de M. Théberge. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais réagir sur quelques petits points qu'on a entendus jusqu'à maintenant. D'abord, j'ai participé activement aux travaux de la Commission en lien avec le PTI. Il y a eu de nombreux gens qui ont eu l'occasion à maintes reprises de s'exprimer. Certains l'ont fait avec beaucoup plus que d'autres. Ça a permis de faire évoluer, de changer des choses, de le faire évoluer. Au moins, il y a eu une reprise, assurément, si ce n'est pas d'eux, d'avoir sollicité le chef de l'opposition en lui demandant, « Parlez-nous, les éléments qui… » M. Théberge, deux choses. De un, ça a griché. Je ne sais pas si c'était juste moi. Moi, je vous ai compris à moitié. Donc, peut-être de deux, n'oubliez pas que ce qui s'est passé en commission, c'est à huis clos. Très important. Donc, vous pouvez poursuivre par rapport à ça. Est-ce que c'est mieux la connexion maintenant? Ça fait défaut. Moi, j'ai une nouvelle connexion à la maison. Ça fait que je n'étais pas certain si c'était seulement moi, mais à voir l'expression de mes autres collègues. que ce n'est pas seulement moi. Donc, votre connexion n'est pas… On ne vous entend pas. Je vais changer de connexion. Parfait. Vous pouvez donner des ordres au hamster de rouler plus vite. Et on va poursuivre pendant que M. Théberge… Je viens de changer de connexion. Dites une phrase, juste poursuivre votre intervention. Oui, je viens de changer de connexion. Est-ce que c'est mieux? Oui, là, c'est mieux. Vous pouvez y aller, M. Théberge. Juste pas oublier que ce qui s'est passé en commission, c'est à huis clos. Effectivement. Donc, M. le Président, simplement pour dire qu'en commission, on a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'échanges. Certains ont été prolifiques. Et tout le monde est invité à poser ces questions. Certains l'ont fait avec beaucoup plus de vigueur que d'autres. Donc, c'est un peu désolant. Si les gens avaient des choses aujourd'hui qui regrettent de ne pas avoir dit, ça aurait été bien de les entendre. On aurait certainement pu travailler tous ensemble. Maintenant, je veux revenir sur quelques éléments. Bon, j'ai entendu, on ne va pas chercher les subventions. On a parlé du patrimoine. On a parlé de l'Église Saint-Marc. Mais je ne sais pas dans la préparation de certains élus pour le CO de ce soir. Mais on va y revenir plus tard dans l'autre jour. Mais on demande une subvention au ministère de la Culture via le programme municipal de maintien patrimonial. dans laquelle on va travailler sur trois bâtiments. Donc, évidemment, l'édifice Marseille-Robida, l'Église Saint-Marc et le présbytère. Donc, c'est un montant de 500 000 par année sur trois ans que la ville va mettre. Et cela, le même montant va être aussi mis par le ministère. Et cela va comprendre non seulement les travaux, mais aussi l'embauche d'une personne dédiée, une ressource dédiée. Donc, je ne sais pas de quoi on parle ici, mais des subventions, il y en a. Il y a beaucoup de choses. Je veux parler aussi, peut-être, tantôt, j'entendais des choses en lien avec le PIPH. Madame Métier était là quand même très longtemps. On va tantôt présenter le bilan. On réclame une personne. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que maintenant, il y avait deux personnes qui étaient impliquées au niveau de la ville en lien avec le PIPH. Et ces personnes-là vont se distribuer à les dossiers selon leurs compétences respectives. Donc, voilà, une belle nouvelle. Madame Bastien l'a dit tout à l'heure aussi, puis c'est un projet d'envergure, c'est un projet structurant. Ce matin, il y a eu une énorme annonce. C'est un pas de géant. Le mairesse utilisait ce code figure pour le décrire, mais c'est vraiment un pas de géant va vers l'avant. La mairesse, ça démontre qu'elle est capable de livrer, que les projets avancent à longueuil. Maintenant, CDPQ va travailler, CDPQ Infra va travailler sur ce projet-là, qui va non seulement relier le REM, mais à la station de métro Longueuil, mais aussi où c'est grandiose. Ça fait 40 ans qu'on a fait ça à Longueuil. Enfin, on est arrivé au but. Donc, on avance vraiment bien. En fait, tout ça pour vous dire, M. le Président, que ce PTI-là est un PTI excellent. Il y a beaucoup de projets en marche. On voit que Longueuil, c'est florissant, ça bouge. Tout à l'heure, en fin de conseil, je prendrai le temps aussi peut-être de relever certains éléments qui ont, non seulement qui ont un trait à la ville, mais plus précisément qui ont un trait à mon district. Donc, je pense que tous les districts dans ce PTI-là s'y retrouvent. C'est un bon PTI. Bravo à toute l'équipe, à toute l'administration qui ont mis toute leur énergie, tout leur cœur là-dedans. Ça a été un excellent travail. Je veux remercier aussi mes collègues de la Commission pour ceux qui ont contribué positivement à toute la démarche. Merci, M. le Président. Merci, M. Théberge. On poursuit avec Mme Boisclair maintenant. M. le Président, écoutez, aussi je réserverai mes commentaires en ce qui concerne les investissements dans mon quartier pour la séance conseil, mais je tenais quand même à soulever certains éléments. Je trouve ça quand même particulier que M. le chef de l'opposition qui siège à la Commission du budget, qui a travaillé à l'élaboration du grand triennal, soulève des enjeux aussi préoccupants que des projets détournés dans le PTI. Alors, c'est fort comme mot. Puis, de l'argent du gouvernement qui serait utilisé pour d'autres projets. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait la barre là-dessus parce que je ne suis pas certaine de comprendre. Puis, comme lui siégeait à la Commission, si c'est le cas, bien, il a certainement posé des questions à ce sujet-là. J'aimerais avoir des détails. Ensuite de ça, bien, comme M. Langteau l'a soulevé, bien, comme le chef de l'opposition siégeait à la Commission, il semblerait qu'il y ait partagé les documents qui ont servi d'outils de travail pour l'élaboration de ce programme triennal d'immobilisation-là. Donc, il y avait largement le loisir de passer au travers puis de poser leurs questions via leurs collègues qui siègent à la Commission. Moi, je n'y siège pas. Je n'ai pas eu accès à ces documents-là. J'ai travaillé à partir du programme triennal d'immobilisation qu'on avait adopté l'an dernier. J'ai posé toutes mes questions. J'ai réussi à avoir des réponses. Puis, quand on me dit que l'Église Saint-Marc, qu'on est inquiet, qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent pour l'entretien ou pour les travaux, bien, ça aussi, ça fait partie des choses importantes qui auraient dû soulever, qui auraient dû être soulevées au moment du processus. Ça fait que je suis un peu perplexe quant à ces interventions-là, M. le Président, parce que ça semble miner les travaux de la Commission, travaux auxquels a participé le chef de l'opposition. Alors que moi, bien, n'y siègeant pas, j'ai quand même fait mon travail, j'ai posé mes questions, j'ai eu mes réponses. Puis là, bien, ce soir, on se retrouve à l'adoption. Comme membre d'une commission, quand je trouve que je n'ai pas eu assez de temps pour poser toutes mes questions, bien, je le dis, puis on prolonge, on prévoit une séance supplémentaire. Je suis un petit peu, je trouve ça particulier comme intervention, puis je suis un peu surprise de ce genre d'intervention-là ce soir. Merci. Merci, Mme Boisclair. M. Léger? Merci, M. le Président. Alors, j'ai été interpellé à plusieurs reprises. Il n'y a pas de problème. On commence à être habitué. Au bénéfice de certains collègues, j'ai posé plus d'une soixantaine de questions écrites. Quand on pose des questions, on a certaines réponses. Ça ne veut pas dire que les réponses sont satisfaisantes ou que je suis d'accord ou qu'on est d'accord avec les réponses. Donc, je demanderais à certains collègues de retenir leurs ardeurs parce que je l'ai fait mon travail et je le fais depuis sept ans maintenant sur la Commission des finances. Par la suite, si la conseillère en question a besoin de détails sur mes prises de position, ça va me faire plaisir de lui donner un exemple. Je le disais tout à l'heure, peut-être que je me suis mal exprimé ou peut-être qu'on a mal compris ce que j'ai dit, mais je disais qu'il y a des fonds, des programmes gouvernementaux, de la tech, qui seront détournés pour faire des programmes d'infrastructures comme la piscine et non pas pour ce qui a été créé à la base, donc pour faire des rues, des infrastructures dans les rues. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure et je le redis. Il y a des sommes qui seront déplacées de la tech pour financer des grands projets. Alors, je n'ai pas besoin de m'étaler davantage, M. le Président. Votre micro, M. le Président. Merci, Mme Bastien. Mme Boisclin, votre main est toujours levée. Est-ce que je la baisse? Écoutez, je suis un peu surprise d'entendre ce que j'entends. Je vais vérifier parce qu'à ma connaissance, les programmes tech, les subventions qui sont disponibles dans le cadre de ce programme-là ont des règles particulières, ont des règles très précises pour les projets qui sont éligibles. Ça fait que ça me surprend d'entendre ça, mais je vais vérifier. Parfait. Merci, Mme Boisclin. Donc, chef de l'opposition, Mme Boisclin, vous aurez des communications par la suite. Ce qui nous amène à la résolution, donc au programme triennal d'immobilisation, chers citoyens, nous allons maintenant passer au vote. Les élus pourront se prononcer pour ou contre. Avant de passer au vote, s'il vous plaît, Mme Lagréfière, je vous demanderais de lire la résolution en question. Oui, donc il est proposé d'adopter la partie locale du programme d'immobilisation de la Ville pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023, en prévoyant des dépenses en immobilisation de 160,864,000 pour 2021, 170,155,000 pour 2022 et 119,22,000 $ pour 2023, et de décréter que le document explicatif de cette partie du programme soit publié dans le journal local diffusé sur le territoire de la Ville au lieu d'être distribué à chaque adresse civique. En vous remerciant, Mme Lagréfière, donc, chers citoyens, vous venez de l'entendre, vous allez pouvoir consulter par vous-même le programme triennal d'immobilisation lorsqu'il sera publié. Donc, Mme Lagréfière, c'est très clair, pour les prises d'opposition, vous pouvez maintenant, s'il vous plaît, appeler le vote. Mme Parrain. Pour. Mme Bastien. Pour. M. Bouchard. Pour. M. Théberge. Pour. Mme Boisclay. Pour. M. Miles. Pour. Mme Éthier. Entre. M. Léger. Entre. M. Lanto. Entre. M. Lécuyer. Contre, M. le Président. M. Lemire. Pour, M. le Président. M. Gagnon. En faveur, M. le Président. M. Boivin. Pour, M. le Président. M. Poitras. M. le Président. M. Tabaran. Je ne vote pas. Donc, à 10 en faveur et 4 contre. À 10 pour et 4 contre, le programme triennal d'immobilisation est adopté. On passe maintenant à la période d'invention des membres du conseil. Parce que, eh oui, il y en a une pour le conseil extraordinaire. Donc, je vais y aller à tour de rôle. On peut débuter avec M. Jean-François Boivin. Prenez votre temps, M. Boivin, parce que vous êtes le premier. Puis, je vous prends par surprise. Fait que. Bon, bien, merci. Merci, M. Boivin, c'est un bon conseil extraordinaire. Bon, splendide. Merci, M. Boivin. On veut finir? M. Miles, maintenant. Merci, M. le Président. Merci. M. Thébert. À tout à l'heure, M. le Président. À tout à l'heure, alors pas longtemps. Merci, M. Thébert. Je me suis à métier. Oui, à bientôt. À bientôt, Mme. M. Poitras. À tantôt, M. le Président. À tantôt, M. Poitras. M. Bouchard. À tantôt. À tantôt. À tantôt, M. Bouchard. M. Lanteau. À tantôt. À tantôt, M. Lanteau. M. Lemire. Bonne soirée, M. le Président. À tantôt. À soirée à vous. M. Lécuyer. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. Lécuyer. M. Gagnon. Merci, M. le Président. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée, Mme Boisclair. Merci, à bientôt. À bientôt, Mme Boisclair. M. Miles. Excusez-moi, M. Miles. Mme Bastien. Merci, M. le Président. Juste pour éclaircir les collègues, le programme TEC permet seulement l'utilisation de 20 % de l'emblanc pour des grands projets, contrairement à ce que M. Lécuyer a avancé tout à l'heure. Moi, je voudrais prendre deux petites minutes. Je sais qu'on a hâte d'enchaîner parce qu'on veut se coucher avant demain. Pour remercier les membres de la Commission, pour remercier sincèrement du fond du cœur, les fonds chaleurs, parce qu'ils ont travaillé très, très fort et ont répondu aux questions des membres de la Commission dans un temps record. Et je souhaite aussi remercier les membres du Conseil qui ont appuyé notre démarche ce soir, qui font en sorte qu'on a un PTI adapté. Merci. Merci, Mme Bassin. M. Léger. Merci, M. le Président. Alors, encore une fois, on prête des intentions. Je n'ai pas avancé de mon temps. J'ai simplement dit qu'il y a des argents de la TEC qui allaient être pris pour faire d'autres choses, donc des projets d'infrastructures. Bien important, une belle différence. Je tenais à préciser aussi, M. le Président, tant qu'on est dans une démocratie. Chaque élu à ce Conseil a le droit à son nom. Et ce n'est pas parce qu'on décide de voter pour une chose ou contre une chose qu'on est d'un bon côté ou d'un mauvais côté. Ce n'est pas non plus parce qu'on décide de voter contre un élément qu'on ne reconnaît pas le travail que les fonctionnaires ont fait par rapport à ce PTI-là. Alors, les citoyens sauront faire la différence. On ne peut pas choisir de voter pour ou de voter contre certains éléments. Donc, on est pour tout ou on est contre tout temps de plan. On ne peut pas choisir. On n'est pas dans un champ de fraises. Alors, à ce moment-là, il y a des éléments importants pour nous qui étaient manquants ou déficients. Alors, c'est la démocratie, M. le Président. Donc, j'espère, comme tout à l'heure, on a entendu qu'il y en a qui allaient manger nos bords. Je trouve ça un petit peu spécial. J'espère que ce n'était pas des menaces, M. le Président. Merci. Merci, M. Léger. On peut poursuivre avec Mme Parent. Oui, merci. À tantôt. Merci à tantôt. Et on se revoit immédiatement, chers collègues. Donc, ça va me prendre un proposeur, un appuyeur pour lever la séance à 19h36. C'est pas pour vous. M. Boivin propose et M. Lécuyer appuie. Parfait. Alors, si c'est bon pour tout le monde, la séance est levée. Et, chers collègues, on se retrouve immédiatement pour le Conseil ordinaire. Merci. 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 Merci.